Le milieu chrétien est un milieu qui peut souvent être toxique pour tous ceux qui veulent prospérer financièrement. Attention à ce que je vais dire, écoutez bien jusqu'à la fin. Je dis bien que le milieu des enfants de Dieu, l'Église, est souvent un milieu dangereux pour ceux qui ont ambition de vouloir prospérer financièrement. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans l'Église, lorsqu'on est au milieu des enfants de Dieu, et qu'on veut mener des actions pour pouvoir prospérer financièrement, c'est souvent mal vu. On est obligé de se justifier, de dire non, je le fais pour soutenir l'œuvre de Dieu, non, je le fais pour le Seigneur. On est sans cesse obligé de justifier nos actions. Attention à cela. Beaucoup de personnes quittent nos Églises simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé un terreau favorable pour encourager l'entrepreneuriat, pour encourager en fait la sagesse financière, pour encourager en fait la pensée de Dieu et le regard de Dieu par rapport aux finances. Soyons équilibrés. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre qu'on gagne beaucoup d'argent. Dieu n'est pas contre le fait de fructifier ce qu'il met entre nos mains. Alors, n'embêtez plus les enfants de Dieu qui veulent prospérer dans les affaires. Parce que d'une part, on demande de soutenir l'œuvre de Dieu. On fait plusieurs quêtes à l'Église pour pouvoir avoir des offrandes et tout. Mais d'autre part, on combat les hommes d'affaires dans l'Église. On combat les jeunes qui veulent entreprendre. On dit qu'il ne faut pas aimer beaucoup l'argent. Il faut être équilibré dans tout ce que nous faisons. Je ne connais pas un Dieu qui est contre l'argent. Je ne connais pas un Dieu qui refuse que ses enfants puissent prospérer. Je donne toujours cet exemple. Job était un homme puissant, un homme prospère financièrement, matériellement. Mais c'était un homme qui avait la crainte de Dieu qu'on personne ne l'avait à son temps. Donc, laissez les enfants de Dieu prospérer financièrement. Et que chacun de nous garde son cœur à Dieu. Que dans ton cœur, qu'on ne retrouve pas l'amour de l'argent. Parce que c'est ce qui peut aussi te faire chuter. Garde ton cœur à Dieu. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Et que tout ce qui est à toi soit pour le Seigneur. Mais laissons les enfants de Dieu. Et que le milieu des enfants de Dieu, que l'Église devienne un terreau favorable pour l'entrepreneuriat. Favorable pour les initiatives de création de richesses. Et que les enfants de Dieu qui veulent entreprendre ne se sentent plus frustrés au milieu des frères et des sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Prospérez à tous égards. Aimez le Seigneur. Vivez pour le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Je suis Jerry Daniel. Et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces de sagesse financière. J'ai une newsletter dans laquelle je partage les meilleurs conseils que le Seigneur me donne. Et m'enseigne autour de la sagesse financière. Si tu y es intéressé, le lien se trouve en bio. Et je te dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Bye.